Gressement de dents ce matin le long du boulevard Languie à Bourgois. Les commerçants installés de façon anarchique sur le site ont été dégarpis. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique est de nouveau opérationnel. Il était fermé depuis la crise postélectorale. Les Suisses refusent l'immigration de masse. Ils se sont exprimés hier lors des référendums. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité RTI2. Fini la phase de sensibilisation, le maire de la commune d'Adiamey passe à l'action. Le boulevard Languie à Bourgois déguerpis ce matin. Vous ne verrez plus ces commerçants qui s'étaient installés de façon anarchique sur les trottoirs et la chaussée. Ce n'est pas la première opération de ce genre. Mais cette fois serait la bonne selon le maire de la commune d'Adiamey, Youssouf Silla. Le reportage de Herman Niamien. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Languie à Bourgois à Agaméy. L'opération de dégâpissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débarrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants, leurs articles en main, espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. On n'a pas de l'argent d'aller prendre un magasin. Moi, je suis une mère de quatre enfants. Mon mari n'est pas là. Je viens nourrir pour nourrir mes enfants. On n'a pas de l'argent d'aller prendre un magasin de 20 millions, 100 millions. Nous, on sait que quand on déborde là, ce n'est pas normal. Mais on est obligé. Tu as vu, c'est maintenant, je viens. On est obligé de venir. Parce qu'on n'a pas quelque part. Je paie une maison 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agaméi Soufsila, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking. Que ceux qui viennent les samedis dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Macassi. Où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route Nabobo, en face de Macassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec cette situation malheureuse. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Selon eux, la présence d'un commerçant ambulant dérange leurs activités. Les clients ne peuvent pas entrer. Nous, je prends l'exemple sur l'année. Par exemple, les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comme on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérenne. Il y a des agents veureux à qui on vient de donner des sous, et c'est sûr qu'ils les réinstallent. Le maire a décidé que l'agent qu'on verra dans cette situation-là sera licencié. La commune d'Adiame, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions quant à mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. Une autre situation qui se régularise. Le centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique est de nouveau opérationnel. Fermé depuis la crise post-électorale, ce centre a été entièrement réhabilité et équipé. La carie dentaire, une pathologie infectieuse qui détruit progressivement les tissus de la dent. C'est pour moi, je suis là. C'est mal, je ne dors pas l'année. Ce mal est dû en partie à un manque d'hygiène buccodentaire. Quand on ne se brosse pas les dents pendant un certain temps, la carie a le temps de s'installer. Donc elle se manifeste par la déminéralisation des structures dentaires et puis la mise en place d'une cavité au sein de la dent. Pour des soins appropriés et efficaces, un lieu indiqué, le centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique, c'est CETOS. Situé au CHU de Cocody, ce centre offre des soins et entretien dentaire, des radiographies et la fabrication de prothèses. Le centre est bon, l'hygiène y est, tout ce qu'il y a pour vraiment voir qu'est-ce que le patient a comme problème. Équipé de matériel ultra-moderne, des salles adaptées, le CETOS a réuni toutes les commodités pour des soins de qualité. Ce sont les plus grands spécialistes qui sont dans ce centre-là, puisque ce sont les formateurs. Les populations bénéficieront des meilleurs soins. Consultation à faible coût, traitement à faible coût. Fermé lors de la crise à poste électorale, le centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique est désormais ouvert pour le bonheur des populations. Après trois ans d'exil, la retour en Côte d'Ivoire pour plus de 400 réfugiés, soit 156 familles. Ce convoi volontaire organisé par le Sahara en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés est le 75e de la zone nord-ouest. Depuis 2011, ce sont au total 22 930 personnes qui ont regagné volontairement la mère patrie. Les explications de Michel Mambo. Ils regagnent la Côte d'Ivoire après plus de trois ans d'exil au Libéria. On est mieux que je sois et ses ex-réfugiés l'ont bien compris. Ils acceptent donc de s'inscrire dans le processus de réconciliation lancé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans ce convoi, 433 rapatriés volontaires dont 156 familles qui regagnent ainsi leur terre natale. Un retour rendu possible grâce au service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrie de Sahara en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Je suis content de rentrer, je suis venu, je suis content d'aller travailler dans mon village. Nous sommes déjà au quatrième convoi à 2000, un peu plus de 2000 personnes. C'est une grande satisfaction et nous allons poursuivre nos efforts pour que le maximum de personnes puissent rentrer parce que ce pays est stabilisé et il a besoin de tous ses filles et fils pour contribuer au relèvement du pays. Ce convoi volontaire, le 75e de la zone nord-est depuis 2011, porte à 22 930 le nombre d'ex-réfugiés de retour au pays. Les derniers arrivés ont été accueillis après les formalités d'usage dans un centre de transit à Toulépleu, un site sous la protection de l'Organisation mondiale de l'immigration. En bref, le quotidien Le Monde d'Abidjan suspendu pour trois mois par le CNP pour injure au chef de l'État, le Conseil national de la presse qui vient de rejeter le recours gracieux introduit par Alafé Ouakili et Traoré Moussa suspendu, il nous souvient, en janvier pour tentative de corruption. Il était surnommé Terminator et nous sommes hors de chez nous en raison de sa cruauté légendaire. L'ancien chef d'état-major des forces patriotiques pour la libération du Congo est devant la Cour pénale internationale de la haie. Bosco Ntaganda, 41 ans, est accusé de crimes contre l'humanité, des crimes commis en 2002 et 2003 en Itourie, à l'est de la RDC. À la Cour pénale internationale, une semaine décisive commence pour l'un des chefs de guerre les plus connus de la région des Grands Lacs. Je m'appelle Ntaganda, je suis né le 5 novembre 1973 au Rwanda, mais j'ai grandi en République démocratique du Congo. Je suis un soldat. En Kinnia, Rwanda, Bosco Ntaganda se présente comme un soldat, c'est-à-dire membre d'une armée régulière. Mais aux yeux de la procureure de la CPI, il n'est que Terminator, un chef rebelle réputé sans pitié. Pendant cinq jours, au cours de cette audience de confirmation des charges, la Gambienne Fatou Ben Souda va tenter de les démontrer. L'accusation apportera les preuves pour montrer qu'au moins, à partir d'avril 2002, Bosco Ntaganda et ses complices ont conçu un plan pour assurer le contrôle militaire et politique de l'Itourie. En 2002 et 2003, Bosco Ntaganda était le chef militaire des FPLC, Force Patriotique pour la Libération du Congo, très actif dans l'Itourie. Pour contrôler cette région riche en ressources naturelles, la milice avait massacré les populations autochtones. Elle avait aussi commis des viols contre les enfants soldats. Les crimes pour lesquels Bosco Ntaganda est poursuivi n'ont pas été commis au hasard et n'étaient pas spontanés. En République démocratique du Congo, une france de la population espère que les éléments de preuve produits par la procureure de la CPI seront suffisamment solides pour justifier un procès. La plupart des quotidiens parus ce lundi à Kinshasa consacrent leur une au début de l'audience de confirmation de charge de Bosco Ntaganda. A l'issue des débats vendredi, les juges auront 60 jours pour rendre leurs décisions. Au Mali, le niveau de vigilance antiterroriste renforcé à Bamako en effet depuis samedi des informations émanant des services de sécurité de la MINUSMA font état des risques d'un éventuel attentat à la voiture piégée à Bamako. Depuis samedi, quatre personnes travaillant pour le comité international de la Croix-Rouge sont portées disparues. La République centrafricaine toujours marquée par des violences, le week-end a été sanglant, rythmé par pillage et saccage. Un membre du Parlement provisoire a même été assassiné hier. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-séleca. La vengeance des antibalacas du quartier ne s'est pas faite attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end, une dizaine de personnes a été tuées, dont un député froidement abattu par deux hommes à moto. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas protégé, moi, des bandits de grands chemins ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises s'engarissent comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la Miska ont tué ce jeune anti-Balaka qui voulait brûler le cadavre d'un musulman. Mais cela n'empêche ni les règlements de compte ni le pillage. La communauté musulmane accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séleca massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. Aux Burundi, plus de 50 personnes tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Bujumbura. De mémoire, il s'agit du plus lourd bilan lié à des intempéries jamais enregistrées dans la capitale. Aux Burundi, au moins 51 personnes sont mortes à Bujumbura à la suite de pluies torrentielles survenues dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'ores et déjà du pire bilan lié à des intempéries dans la capitale. La police a aussi dénombré une centaine de blessés. Les quartiers populaires ont été les plus affectés. Les maisons construites en briques de terre séchée n'ont pas résisté aux coulées d'eau et de boue. L'Etat a promis de l'aide alimentaire aux victimes et assuré que les frais d'enterrement et de relogement seront pris en charge. En bref, au Soudan du Sud, les peaux parlaient de paix entre l'armée du président Salvakir et les rebelles proches de l'ancien vice-président Riek Macha a reporté. Les négociations étaient initialement prévues aujourd'hui, voire deux semaines après la signature d'un cessez-le-feu peu respecté. Les Suisses sont contre l'immigration de masse. Ils se sont exprimés hier lors d'un référendum. Ce vote qui restreint la libre circulation des personnes risque d'avoir de lourdes conséquences sur les rapports avec l'Union européenne. Le vote a été très serré. A 50,3% des voix, les Suisses ont finalement choisi de limiter l'arrivée des immigrés sur leur sol. Il y aura désormais des quotas pour les étrangers, les travailleurs transfrontaliers et les demandeurs d'asile. Quotas fixés en fonction des besoins du pays. Le référendum avait été lancé à l'initiative d'un parti d'extrême droite. Les Suisses ne croient pas en la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes de l'immigration donc aujourd'hui le contrôle de l'immigration doit revenir aux Suisses eux-mêmes. Le vote semble partager le pays en deux. D'un côté la Suisse alémanique qui parle allemand et qui a plutôt voté oui à la limitation de l'immigration. De l'autre la Suisse romande qui parle français et qui a davantage choisi le nom. Dès l'annonce des résultats des manifestations spontanées ont rassemblé les perdants. Aujourd'hui 23% des 8 millions de Suisses sont étrangers principalement européens. Chaque année 80 000 personnes viennent s'installer dans le pays. Je me sens vraiment navrée pour la Suisse. Tout le pays hérite d'une étiquette de fasciste ou de raciste mais il ne faut pas oublier que presque 50% des gens ont voté non dans ce référendum. Ce vote pourrait aussi avoir de lourdes conséquences économiques et politiques résumées par ce titre. Depuis 15 ans la Suisse est liée à l'Union européenne par 7 accords bilatéraux parmi eux un accord justement sur la libre circulation. La conséquence de ce référendum c'est que la Suisse va devoir modifier ses lois pour pouvoir limiter également la libre circulation des citoyens européens. Nous devons donc réagir discuter et peut-être renégocier notre accord avec la Suisse. 60% du commerce extérieur de la Suisse passe par l'Union européenne. Le pays a maintenant trois ans pour transformer le résultat du référendum en loi. En bref, pour terminer, après Genève 2, le médiateur de l'ONU Lagda Brahimi prépare le deuxième round des pourparlers, des négociations qui devraient se tenir demain et on vient de l'apprendre, la trêve humanitaire qui a permis l'évacuation des milliers de civils de la ville assiégée de Homs a été prolongée de trois jours, c'est-à-dire jusqu'à mercredi soir. Le conflit syrien, faut-il le rappeler, a fait plus de 136 000 morts en près de trois ans selon une ONG. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada